Du volcan Salut, moi c'est Charles Je me suis donné pour objectif de découvrir les merveilles de notre belle île avant de sauter la mer Et pour ça, j'ai fait une plus douce liste que je compléterai au fur et à mesure Je souhaite vous partager ma passion pour la découverte, la marche et la moto Le compte à Rolebourg est lancé Bonjour les amis, aujourd'hui direction le Timithil On va aller camper là-haut Et demain matin, on va faire la levée de soleil au Timithil Et demain matin, on a terminé Je vous dis que cette route est intéressante, c'est pour tout ça. La réalité est encore là, c'est pour tout ça. Bon, on est arrivé au départ du sentier, et actuellement je suis en train de me demander si je ne ferais pas la randonnée maintenant. Au moins demain matin je suis là-haut déjà en fait, et ça m'enlève 2h30. Je décolle, il est 5h10, il ne va pas pleuvoir, parce que je n'ai rien contre la pluie. Je n'ai pas ramené ma tente finalement du coup. Là je vais arriver avant que le soleil se couche. Donc là il faut que j'accélire. Premier point de vue sur le temps. Des fois il y a des passages qui sont chiants comme là, ça glisse de partout. Mais ce piton là, c'est le piton hyacinthe. Je vais dire ça. Donc là on est en face de la plaine des coffres. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer comment j'étais équipé. Et je revoilà. Deux kilomètres parcourus. Je suis à la moitié et ça fait 45 minutes exactement. Il y a même des gens qui habitent là. C'est ouf hein ? Petite case créole longtemps. On arrive vers la fin de la piste. Parce que ça a l'air c'était un peu plus gaudronné, un peu plus joli. Trois kilomètres parcourus. En une heure. Donc j'avance à trois kilomètres heure. C'est bien. Obliger de sortir la lampe, il fait nuit. Vous voulez avoir la trouille. Marcher dans une forêt la nuit. C'est super. Vous allez kiffer. Ça fait 30 minutes que c'est imbécile. Il cherche un endroit pour dormir. Parce qu'il n'a pas ramené sa tonte. Bon du coup les amis, je suis arrivé à l'endroit où je voulais. Non pas sans mal. Je me suis ramassé. Et là je vais monter le camp. J'ai trouvé ce que je voulais. Je suis absolument tout seul. Donc c'est un bonheur. Capturé à Madagascar et asservi avec sa famille. Capitaine est par la suite vendu à la Réunion à l'abbé Crier. Peu après son arrivée, il choisit la liberté en s'évadant vers les profondeurs de l'île. Vers 1730, Capitaine émerge comme l'un des leaders des esclaves marrons, associés étroitement à des figures emblématiques telles que le roi La Verdure et la reine Saralava. C'est lui qui a donné son nom à une portion de l'île où il vécut en tant qu'homme libre, le Dimithil. Son nom se décompose en deux parties. Dimithil signifiant traditionnellement le cinquième enfant dans une famille et Tilly qui en malgache signifie guetteur. Cette dernière partie reflète sa fonction au sein de la communauté marron veillant à la sécurité des siens. Ce lieu ne fut pas choisi par hasard. Accessible uniquement par des chemins escarpés, il fut le refuge de noir marron. Le surnom de Dimithil fut l'insaisissable. Le sort de nombreux marrons, y compris les figures emblématiques comme Dimithil, est souvent incertain. Je pense qu'il a vécu en homme libre jusqu'à la fin. Les autorités n'auraient pas caché un tel exploit. L'hier, j'ai dormi juste ici. J'avais lu à ma plâne ces deux poteaux là. On va dire qu'il y a des poteaux. Utilisez-nous un peu trop ultrément. On se fait des poteaux pour la fièvre, permet de sauter de nerf. Marron l'insais de la Mente. On va dire qu'il y a des poteaux. Mon soustres de la Mente. On aura des poteaux pour la mérite par bouchées. L'individu de, d'es le poteaux. On va dire qu'il y a des poteaux pour l'aie. C'est une piste de décollage, je ne pouvais pas raconter, il y a plus de temps il y a 5 qui est là, et la tour des allées, je vais quelque part aller par là. Il y a souvent des passages comme là, c'est dégueulasse, ça glisse énormément, c'est profond, ça glisse. La prochaine fois on ira faire ça, ça sera là, on ira peut-être un peu vers là-bas mais pas trop, et après on reviendra. Sous-titrage ST' 501 Une autre figure emblématique de la région fut Maxime Bedeau, plus connu sous le nom de Grande Mico. Né en 1937, il a grandi dans les sentiers de Dimithil et fut l'un des pionniers du tourisme vert dans ce lieu. Il était passionné par le patrimoine végétal de l'île et œuvra pour sa conservation. Hier soir j'ai expérimenté un truc, j'ai revu mon matelas gonflable et je commençais à avoir froid. Je me suis dit, je vais le gonfler et je vais le mettre sous le hamac. C'est exceptionnel. Grande Mico était connu pour être un grand tisaneur sur l'île et même dans le monde. Très généreux, Maxime Bedeau donnait sans compter, accueillant beaucoup d'enfants de la DAS afin de leur apprendre les valeurs de la vie. Je pense que là je ne vais plus vous filmer jusqu'en bas parce que tout ça on a déjà fait hier. Donc ce n'est pas intéressant. Regardez ça, il n'y avait pas ça. Donc il est à terre, c'est superbe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le Dimitiel. Sous-titrage Société Radio-Canada